L'élection est une affaire de Congolaises et de Congolais et ça doit avoir comme soubassement le consensus parmi les partis prénomisés. Il faut absolument qu'on trouve le consensus pour apaiser tout le monde, comme ça à l'excuse de l'élection, lorsqu'on va publier le résultat, tout le monde serait d'accord. S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Non, 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 les investisseurs ne sont pas venus, ça c'est un prêt. Et puis il faut dire au peuple que le MIA promis à la RDC, la procédure a commencé. Et puis, le PAM FAMEL avec les institutions de Botonhout, ça prend du temps. Le 15, t'asこ la Kisanan moukili moubimba et Tebiso ba Congolais toza yako tele ma toza yako la mouka. Bato vaza kokani sa kem, tozali peple oil tozanga makasi akbolea bako konabiso. Bato vaza kokani sa kem, tozali peple oil bako kiko nyatandenge balingi. Tozali peple oil bako bêmi na bisó Punte ni peple zo ba, simplement paske SELIMA kan mboka CLB SELIMA kan nam mbok msota msote. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc c'est suite à un certain nombre d'opératifs qu'on a connus. Mais là, nous sommes de retour. Les enjeux sont de taille, l'heure grave. Nous revenons en force parce qu'il est nécessaire que nous puissions communiquer à notre peuple, lui donner en fait des informations dont il a besoin. C'est parti. 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 On va maintenant essayer de réfléchir sur les réformes qui doivent être engagées, aussi bien à ce qui concerne le processus électoral que dans l'aspect concernant la sécurisation des élections. Et donc nous avons mis sur la table, comme vous le savez bien, c'est un rappel important, notre proposition de sortie des crises pour qu'ensemble, le parti prénant, nous puissions regarder les choses, corriger ce qui s'est mal passé en 2018 et voir comment est-ce que nous allons projeter des élections beaucoup plus crédibles, démocratiques et un peu plus impartiales. Donc, à la suite de ces propositions de sortie de crise, nous avons fait une proposition en ce qui concerne la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Nous avons également fait une proposition par rapport aux réformes qu'on devait engager concernant la loi électorale pour essayer de rendre beaucoup plus démocratique le scrutin. Et donc, la dernière en date, notre proposition, c'est une proposition de calendrier électoral parce que nous estimons que si toutes les parties prénantes sachent à vouloir organiser des élections crédibles, transparentes et indépendantes, impartiales, nous pouvons bien le faire de délai. Pourquoi on l'a fait ? On l'a fait parce que, je crois que les Congolaises et les Congolais le savent, à un certain moment, on a reçu des ballons d'essai de l'IDP de leurs alliés, affirmant qu'il fallait impérativement passer par le recensement général de la population avant d'aller aux élections. Nous leur avons rappelé que M. Kabila avait essayé la même approche en 2015, le peuple l'avait refusé. Ce n'est pas eux qui peuvent nous imposer la subordination des élections par le recensement général de la population. Et donc là, M. Tshisekedi, dans sa stratégie, a mis en place les juges, au niveau notamment de la Cour constitutionnelle, quelqu'un de son obédience pour se rassurer que la personne censée, sur le plan de la loi, sur le plan de la constitution et même de la loi électorale, la personne censée publier les résultats définitifs et de son obédience, maintenant le forcing, c'est le côté de la CENI, c'est rassurer également que la personne censée publier les résultats visoires serrés de son obédience. Donc, est-ce que c'est de notre compétence, excusez-moi ? Mais, M. le journaliste, nous sommes une partie prenante au procès. On nous dit que nous avons pris suffisamment de retard et qu'on ne pourrait pas organiser les élections. Certaines langues le disent, pas officiellement, mais nous sommes avec les amis, ils vivent avec nous au pays, nous discutons avec eux. Je vous ai parlé de ballons d'essai, comment dire, avec le recensement général. Et donc, l'opportunité de cette projection, c'est pour démontrer à la France, aussi bien de la communauté internationale que de la communauté nationale, que nous devons organiser les élections dans l'idée des bonnes élections. Nous avons proposé un calendrier qui prend en compte les différentes opérations préélectorales et même postélectorales, pour démontrer qu'effectivement, nous n'accepterons pas le plan. Il n'est pas que M. Tshisekedi nous ramène dans la réalité de 2016, où Kabil avait imposé quelqu'un à la CENI, et la personne qui l'avait imposée a, comment dire, justifié le report des élections, parce que, semble-t-il, il y avait des contraintes techniques, alors que, dans le fait, le moment où on pouvait bien et bien organiser les élections dans l'élection constitutionnelle. Donc, nous avons le droit, nous avons les propositions. Ce que les gens disent, mais vous parlez, vous ne proposez pas. Nous avons proposé, c'était une démonstration, et nous nous adressons, soit bien compris, nous nous adressons à notre peuple, nous nous adressons aux autres parties prenantes au processus électoral, que nous avons intérêt, nous, de pouvoir travailler dans le sens d'organiser les élections dans l'élection constitutionnelle, et de trouver une élection soit inclusive, transparente, démocratique, parce que, comment dire, vous l'avez dit dans votre introduction, mais vous n'avez pas tout dit. C'est moi, aujourd'hui, la Mouka, qui parle du consensus, même au sein de l'Union sacrée, il y a des composantes qui réclament ces composantes, l'UNC de Vital Caméré et l'ensemble de Moïse Katoumbi, ils sont membres de l'Union sacrée. Mais en dehors de ça, le G7 également est membre de l'Union sacrée, il réclame le consensus. Les organisations de la société civile, quelques confessions religieuses, réclament le consensus. Il y a aussi d'autres organisations de la société civile, autres que les confessions religieuses, qui, effectivement, réclament le consensus. Donc, ça veut simplement dire qu'aujourd'hui, les parties prenantes qui sont engagées dans ce processus, vous disent, dans leur majorité, que le processus est mal engagé. Il faut qu'on s'arrête, qu'on trouve un consensus sur les options majeures à lever, en rapport avec les réformes qu'il faut engager, pour pouvoir garantir des élections libres, transparentes et inclusives. Aujourd'hui, proposer, oui, mais vous ne voyez pas que c'est comme si vous forcez déjà une porte ouverte. Personne ne souhaite l'Église, que ce soit l'Union sacrée. Aujourd'hui, si elle accélère d'ailleurs la chose, c'est pour que nous ayons les élections en 2023 dans le délai constitutionnel. Soit vous faites des propositions de manière propagandiste, ou comme si vous étiez des populistes, il faut chercher la popularité, parce que jusqu'à ce jour, vous n'avez aucune preuve qui vous démontre... Vous savez, monsieur le journaliste, cette question, je me rappelle poser la même question avant 2016, où on nous disait qu'effectivement, Kabila avait dit qu'il va organiser les élections dans le délai, il devait mettre le moyen avec le ressource propre, il va respecter la constitution, et puis après, nous nous sommes retrouvés à la Senko pour discuter, et puis finalement, on a eu le glissement de des ans. Nous, nous faisons la politique. Vous savez, monsieur Tshisekedi, aujourd'hui, les Congolais qui aiment leur pays, les Congolais sérieux, qui suivent les choses sans partenariat... Comment... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ils diront, oui, ils vous diront, qu'ils ne peuvent plus faire confiance aux paroles de monsieur Tshisekedi, parce qu'il a fait mille et une promesses, il n'a tenu aucune d'entre elles. Donc, le fait de déclarer que nous allons organiser les élections dans le délai en 2023, et qu'il n'y aura pas de glissement, ne veut simplement rien dire. Ce n'est pas la parole d'évangile, parce que nous l'avons déjà vécu dans ce pays, surtout qu'aujourd'hui, monsieur Tshisekedi est en train de faire ce qu'on appelle le mimétisme. Il est en train d'imiter, même en approfondissant le mal, tout ce que monsieur Kabila avait fait. Il l'imite, et puis il approfondit les choses dans les sens... Donc, nous, je vous ai dit que le ballon d'essai est là, avec le recensement général de la population, ça n'a pas eu lieu. Je vous ai dit le passage en force, avec la nomination de juge, notamment au niveau de la Cour constitutionnelle. Je vous parle aujourd'hui de passage en force qu'il voulait faire avec la désignation du président de la CENI. Vous avez entendu, vous avez suivi comme moi, toutes les Congolaises et les Congolais qui nous suivent l'ont également suivi, le huit confessions religieuses, les huit, je parle de huit confessions religieuses, qui ont fait une conférence de presse pour dénoncer le fait qu'ils recevaient de pression de la part, notamment, de quelques membres de la présidence de monsieur Tshiseki. Mais puis après, les six autres l'ont démenti. Oui, mais les six autres l'ont démenti. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont fait la déclaration ensemble, huit. Mais quelques temps après, les six ont démenti. Mais suivez mon regard. Vous savez ce que ça veut dire. Nous vivons tous au Congo, nous savons ce que ça veut dire. Et surtout que nous savons, les six autres confessions religieuses, c'est qu'ils ont toujours fait, même dans le passé, un passé récent. Donc, nous disons qu'il y a des signaux qui montrent qu'il n'y a manifestement pas de volonté pour organiser les élections en 2023. Et puis, monsieur le journaliste, les élections ne s'organisent pas une année avant la date du scrutin. Les élections prochaines, on le prépare juste après la proclamation de précédentes élections. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut nous dire au niveau du Parlement, si aujourd'hui, on a une ligne budgétaire qui est respectée, il y a de l'argent qui est mis d'à côté pour permettre à ceux que les opérations électorales importantes qui doivent se réaliser avant le scrutin sont déjà en train d'être organisées. C'est ça le problème. Mais la désignation du président de la CENI, qu'est-ce qui bloque ? Ce qui bloque, c'est que monsieur Tshisekini va imposer son candidat et les deux confessions religieuses, à l'occurrence, l'église catholique et l'église protestante, vous dites, non, ça ne se passe pas comme ça. Ils vous disent, ça ne se passera pas comme ça. Il faut qu'on trouve un consensus. Mais lui, comme il a déjà dans sa JBSière les six autres confessions religieuses, il les instrumentalise. C'est ça la vérité. Donc, le blocage aujourd'hui, c'est monsieur Tshisekini qui le veut parce que c'est lui qui veut s'immixer dans la désignation du président de la CENI. Mais le vrai problème pour nous, la MUCA, et ça, c'est important qu'on le souligne, le vrai problème pour nous, c'est la loi. C'est la loi qui, justement, installe cette confusion, même par rapport à la désignation, comment dire, des animateurs de la CENI. Et donc, c'est important que le parti prenante se ressaisisse, que nous nous mettons d'accord sur une loi qui va permettre à ce que la CENI soit véritablement indépendante. Et ça, c'est indispensable pour garantir des élections crédibles et impartiales. Alors, aujourd'hui, vous accusez l'Union sacrée, avec en tête le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekini, de vouloir glisser. Mais dans vos faits et gestes, lorsque vous, après avoir féité votre proposition de calendrier électoral, vous parlez des discussions entre partis prenantes et consensus autour des réformes institutionnelles, il nous faudra plus ou moins 50 jours. Connaissant dans notre pays comment les Congolais tirent les choses en longueur, des dialogues, entre vous qui cherchez les dialogues, peut-être pour tirer les choses en longueur, soit pour avoir des postes, et les autres qui disent qu'il faut aller carrément aux élections, entre les deux, qui cherchent les glissements ? Non, non, il ne faut pas qu'on nous dise qu'on va aller aux élections, n'importe quelle élection. Moi, je crois qu'il y a un adage français qui dit qu'il y a des imbéciles qui ne changent pas. Pourquoi foutez-vous qu'on reprenne les mêmes approches et qu'on nous dise qu'il y aura les résultats différents ? Ce sera le problème. Ça prise, en fait, l'absurdité, excusez-moi, d'utiliser ces concepts. Vous, on ne pouvez pas demander aux gens d'aller aux élections comme ça, sans qu'on puisse se rassurer que le processus est crédible, sans qu'on puisse se rassurer que le processus est fiable, sans qu'on puisse se rassurer que la CENI est indépendante. Mais il y a déjà les textes qui sont là. Non, mais le texte, justement, le texte pose problème. Mais je vous dis que le texte qui est sorti de l'Assemblée nationale a fait l'objet des contestations de la part même du groupe parlementaire qu'il a déposé au Parlement. Vous l'avez suivi. Les confessions religieuses ont réagi, disant que le texte n'était pas bon. L'Union pour la Nation Congolaise de Vital Kamere a réagi. Ensemble pour le Changement, membres de l'Union Sacrée a réagi. Nous, la Mouka, nous avons dit qu'il y a un problème. Les organisations de la société civile, autres que les confessions religieuses, ont dit la même chose. Mais bon Dieu. Donc, je crois qu'il y a véritablement un problème avec ce texte. Voilà pourquoi nous disons, il faut que tout le monde soit apaisé. Les élections n'est pas une affaire de M. Tshisekedi ou du gouvernement. Non. L'élection est une affaire de Congolaises et de Congolais. Et ça doit avoir comme soubassement le consensus parmi les partis présents. Il faut absolument qu'on trouve les consensus pour apaiser tout le monde. Comme ça, à l'exu des élections, lorsqu'on va publier le résultat, tout le monde serait d'accord. Donc, pour nous, en fait, il faut qu'on le dise. Et c'est important de le rappeler. La Mouka n'a pas besoin d'entrer dans un gouvernement avec M. Tshisekedi. Parce que si on avait l'intention de le faire, on serait déjà au gouvernement. Vous savez combien de fois il a tendu la main. Et vous avez suivi la réponse de Pierre Numbi, paix à son âme à l'époque. On a dit qu'on ne sert pas une main sale. Après, il y a eu des émissaires qui sont venus pour nous demander d'aller dans ces gouvernements. Nous avons dit non, nous n'allons pas participer à un pouvoir qui n'est pas l'émanation de la volonté de notre peuple. C'est clair, les discussions de partis présents concernent spécialement le processus électoral, notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là, M. le journaliste. Ce n'est pas autre chose. Mais vous avez dit qu'on est sans le Congolais. Non. Nous n'avons qu'une seule thématique. C'est le processus électoral avec un sujet bien précis, la loi portant organisation et fonctionnement. Nous avons entendu la réforme au niveau de la loi électorale, mais aussi parce que nous, nous avons déjà travaillé sur la loi portant identification et rôlement des électeurs et la loi portant répartition de sièges. Nous avons déjà travaillé sur ces différentes lois. Chacun amène à ses propositions. Nous nous mettons d'accord sur les autres fondamentaux et nous allons. Je termine, je termine, parce que ce que vous dites là n'est pas forcément vrai. Parce que si vous vous référez à l'expérience de la CENCO, nous n'avons pas fait deux mois à la CENCO ou trois mois à la CENCO. On a fait moins que ça. Au départ, on nous parlait des deux, trois jours. Justement, nous avons mis 50 jours. C'est simplement suffisant. Mais pour nous, la MOUCA, en deux jours, trois jours, nous pouvons nous mettre d'accord. Parce que toutes les parties prenantes ont déjà leur composition. Si vous allez du côté du FCC, ils ont leurs propositions. L'Union sacrée a déjà le SIEN que tout le monde connaît. Nous, la MOUCA, nous avons déjà d'ailleurs publié nos propositions. Les experts de la société civile ont déjà fait des analyses de propositions. Donc, nous pensons que... Vous parlez d'une seule thématique, mais le format peut aussi poser problème. Le format, par exemple, il faut combien, en termes de représentativité, combien pour l'Union sacrée, combien pour le FCC, combien pour la MOUCA que vous êtes. Vous savez, le format, non, 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 il n'y a pas de souci. Parce que ce qui est recherché, c'est les consensus. Il n'y aura pas de vote là-bas, cellule-là et majorité. Non, c'est les consensus. Il faut qu'on se mette d'accord sur l'essentiel de règles de jeu. C'est ce qui est recherché. Et donc, le format, on peut décider le format. Nous, nous avons nos experts que nous allons envoyer. Ce n'est pas le Premier ministre Mouzitou ou le président Elie-Martin Fayoulou qui doivent faire partie de ces discussions. Ce sont les spécialistes qui apportent nos propositions et qui discutent. Donc, le format peut être décidé. Si l'Union sacrée veut être à 20 et que la MOUCA a 5, tant mieux. Mais c'est le consensus qui est recherché. Et je pense que c'est l'essentiel. Donc, il faut apaiser toutes les parties prenantes pour garantir des élections inclusives et démocratiques. L'autre question, c'est le problème. Aujourd'hui, la MOUCA, vous avez vos représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez des députés. Même au Sénat, vous avez des sénateurs. Vous avez des députés. La MOUCA, vous en avez. Pourquoi vous n'avez pas depuis tout ça pris toutes ces propositions ? Que ce soit la proposition de loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, proposition de loi électorale, proposition de calendrier électoral. Vous avez d'ailleurs des représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Pourquoi vous ne leur avez pas réunis toutes ces propositions pour qu'ils puissent en parler au niveau de l'Assemblée nationale ? Parce que le problème des cadres, vous voulez que ce soit dans un cadre extra-institutionnel, mais les uns vous diront qu'il faut être dans les cadres institutionnels parce que nous sommes une république. Vous ne voyez pas que ça va encore poser problème. Nous étions une république quand nous sommes allés à Sun City. Nous étions une république aussi quand nous sommes allés à la CENI. Écoutez, vous savez la question que vous nous posez ? Les amis de G7 avaient posé la même question au président élu Martin Faylou-Madidi, au coordonnateur à son premier ministre Adolphe Mouzitou. La même question. La réponse était claire. Le Parlement et la caisse des résonances de M. Chilombo, il n'y aura pas de réformes qui vont apporter véritablement du changement dans le processus. Ils ne nous ont pas cru. Ils ont amené la loi au Parlement. Après le vote au Parlement, ils ont pleuré. Ils nous ont donné raison parce qu'effectivement, les choses se sont passées en telle sorte que M. Chilombo devait se garantir le contrôle total de la CENI. On leur avait dit, Donc nous, nous faisons la politique, cher ami, nous ne sommes pas là pour jouer avec la vie des Congolais. Nous ne pouvons pas accompagner les gens dans leur forfaiture. Ce n'est pas comme ça. Nous devons faire les choses correctement pour qu'effectivement, nous ayons des élections qui vont devoir respecter la vérité des urnes. Donc, nous savons que ce Parlement, dont la majorité a été achetée avec l'argent de l'État, Parlement qui, aujourd'hui, on ne peut plus le démontrer, est une véritable quérésonance de M. Kabila, M. Chisekedi, excusez-moi, mais c'est pareil, Kabila Chisekedi, c'est pareil. Vous avez amené et engagé de réformes dans ce Parlement ? Eh bien, vous n'aurez pas de réforme. Je me rappelle encore de la parole, comment dire, du porte-parole de l'Église de Christ au Congo, qui a dit, une réforme qui n'apporte pas le changement ne sert à rien. C'est ça le problème. Donc, amener ces, comment dire, ces propositions au niveau du Parlement, les amis de G7 l'ont fait, vous avez vu le résultat, donc il ne faut pas, quand même, croire que nous nous souffrons d'une cécité politique irréversible. Nous voyons les choses, comment ça se passe. Et donc, il faut que le parti prénant se retrouve dans un autre cadre pour lever les options fondamentales et puis voir comment est-ce qu'on peut l'entériner au niveau de leur caisse de résonance, qui est ce que vous appelez le Parlement, pour voir comment avancer. C'est ça le problème. Nous avons déjà résolu de problèmes dans ce pays en utilisant cette approche-là. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, on va refuser d'utiliser la même approche. Alors, vous projetez une marche nationale, donc sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour ce 15 septembre, qui coïncide malheureusement ou heureusement avec la rentrée parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ce qui veut dire que déjà, c'est comme si vous êtes sûr que vous ne serez pas entendu ou que vos propositions ne seront pas prises en compte. Mais vous pensez qu'avec cette marche, vous obtirez gain de cause ? Non, mais vous savez, la marche est un droit constitutionnel. Donc, nous avons dit, nous l'avons toujours dit ici avec vous, monsieur le journaliste, que nous, de la Mouca, nous allons utiliser tous les moyens légaux et constitutionnels pour défendre le droit de notre peuple. C'est un moyen que la Constitution nous donne pour faire entendre notre voix. Nous l'utilisons. Nous savons qu'en face de nous, nous avons affaire à des gens qui, vraisemblablement, sont aidés à pouvoir s'order la publique pour préserver leur pouvoir acquis illégitimement. Mais nous disons que nous allons utiliser, nous, en tout cas de la Mouca, les moyens légaux et constitutionnels, notamment le marche, notamment le sitting, pour pouvoir faire entendre notre voix. C'est de notre droit, personne ne peut nous l'interdire. Mais je voudrais profiter de ce micro pour mettre en garde nos amis de l'UDPS qui utilisent le service de sécurité pour déranger nos différentes places de résistance, notamment à Tchangou. Chaque jour passe nos places de résistance. Est-ce que vous avez des preuves que ce sont les amis de l'UDPS ? Ce sont les amis de l'UDPS, parce qu'ils utilisent les militants de l'UDPS qui sont connus de nos membres. Ce ne sont pas les gens qui viennent du ciel, ce sont les gens qui sont connus. Donc connus en tant qu'identifiés comme militants de l'UDPS depuis plusieurs années. Donc, même aujourd'hui où nous parlons, ces matins, à la place Pascale, notre place de résistance a fait l'objet des attaques, de la part de personnes qui s'identifiaient de l'UDPS. Et ça n'est suivi justement une bagarre, parce qu'en fait, eux, ils étaient là en train de communiquer, de parler de la marche, et ils ont vu un groupe de gens qui est venu les attaquer pendant qu'ils étaient en train de parler. Nous, nous avons lutté et nous continuons à lutter pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Nous disons que nous ne serons jamais intimidés par ces genres de choses. Et nous mettons en garde, comment dire, tout ce monde-là, pour que les places de résistance de la Mouka puissent continuer à travailler normalement. Parce que déjà là, j'ai discuté avec le commandant de la police, notamment de la Tchangou, pour demander à ce que notre place de résistance, quartier 3, parce que la police a pris la décision de pouvoir enlever nos amis qui se réunissent à cet endroit-là et le faire partir ailleurs. Nous demandons à ce qu'on puisse laisser les places de résistance de la Mouka travailler correctement. Parce que nous voyons le Parlement debout de l'IDPS à travers le pays en train de travailler calmement. Et il n'y a pas de raison pour que nos militants ne puissent pas se réunir pour parler politique, pour divulguer le message de la Mouka. Donc ça, c'est, comment dire, une parenthèse que j'ai ouverte, pour mettre en garde aussi bien les amis de l'IDPS qu'est-ce qu'il y a certains éléments de la police qui se versent dans ce genre de comportement qui, vraisemblablement, remettent en cause, comment dire, leur crédibilité. Et donc, pour revenir à notre question, pour nous, l'essentiel, c'est obtenir des élections libres, transparentes, inclusives et impartiales. Pour nous, l'essentiel, c'est à l'issue du scrutin que nous puissions avoir des résultats qui reflètent la vérité des urnes. C'est tout ce que nous recherchons. Parce que nous ne pouvons plus accepter le fait que le Congolais aille voter et qu'après, les gens, un groupe d'individus, se retire pour fabriquer des résultats et donner le pouvoir à quelqu'un qui n'a jamais été élu par le peuple. C'est notre souci, c'est notre combat. Voilà pourquoi le 15, le 15, nous serons effectivement dans la rue pour dire trois choses. Non à une Séni politisée. Pourquoi non à une Séni politisée ? Parce que nous avons connu une Séni politisée en 2006. Nous l'avons connue en 2011 et en 2018. La vérité des urnes n'a pas triomphé. Ce soir-là, nous voulons que la vérité des urnes triomphe. Pour que cette vérité des urnes triomphe, nous devons dépolitiser la Séni. Qu'on laisse le bureau de la Séni entre les mains de la société civile et que nous, les politiques, nous soyons au niveau de la plénière parce que nous, qu'on offre, nous ne pouvons pas être jugés. C'est quand même quelque chose qu'on doit corriger. L'erreur, je le reconnais, est venue de Sun City. Mais je crois que nous avons observé, cette erreur s'est répétée. Il est temps qu'on puisse changer les choses pour que nous puissions avoir effectivement une Séni dépolitisée. Nous ne disons pas de glissement. En disant pas de glissement, nous avons démontré avec le calendrier que nous avons proposé, qu'on peut organiser les élections dans le délai constitutionnel si on a la volonté politique. Et nous disons pas de fraude électorale parce que nous voyons déjà que, de l'autre côté, M. Tshisekedi s'arrange à imposer les gens à la Séni, notamment le président de la Séni. M. Tshisekedi a déjà nommé à la Cour constitutionnelle en violation de la loi. Nous avons fait ce débat pendant très très longtemps. Donc, ça veut simplement dire qu'il y a des signaux qui prouvent que M. Tshisekedi est en train de préparer la fraude. Voilà pourquoi nous nous serrons dans la rue pour dire nous voulons une Séni dépolitisée, nous voulons les élections dans le délai constitutionnel, donc pas de glissement. Et nous voulons pas de fraude électorale parce que cette fois-ci, la vérité des urnes doit triompher, c'est-à-dire qu'il faut respecter la volonté du peuple telle qu'exprimée dans les urnes. Alors, une double question. Est-ce que vous avez déjà au niveau, soit de toute l'agglomération de la République, au niveau des chefs-lieux, au niveau de toutes les provinces, vous avez déjà écrit aux autorités compétentes et au même temps, si aujourd'hui, à l'issue de votre marche du 15 janvier, vous n'obtenez pas gain de cause, qu'adviendra-t-il ou que ferez-vous la MUCA ? La MUCA est organisée au niveau de province. Je crois que nous avons deux représentants qui ont déjà informé, j'insiste, informé les autres compétentes. De ce côté-là, il n'y a aucun souci. Hier, j'étais en communication avec nos amis de Kisangani, comment dire, j'étais en communication également avec nos amis de Goma, et ces deux grandes villes-là, ils ont déjà informé l'autorité d'attente. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Vous nous dites merci, vous n'obtenez pas gain de cause, mais nous allons continuer. Nous n'avons pas le choix. Nous allons continuer jusqu'à ce que nous aurons gain de cause. Et je vous dis, voilà pourquoi nous lançons un appel solennel à notre peuple. Il n'y a pas une force, un pouvoir qui soit au-dessus du peuple. Nous ne pouvons pas, tant que peuple, laisser nos pays sombrer dans la dictature. Nous ne pouvons pas continuer à vivre des élections bâclées et assister comme ça à la dégradation de la vie de nos populations, assister comme ça au bradage de nos ressources, simplement parce que les dirigeants qui sont là ne sont pas légitimes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'émanation de la volonté de notre peuple. Il faut que ça s'arrête. Nous l'avons déjà démontré plusieurs fois, même sur ce plateau, pour vous dire que lorsque vous avez un pouvoir illégitime, c'est-à-dire un pouvoir qui n'est pas l'émanation de la volonté du peuple, ce pouvoir-là ne sera jamais redévable au peuple. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous voyez des choses comme quoi, par exemple, je dis, pendant le cas de siège, vous voyez les gens signer des accords commerciaux avec le pays qui ont été reconnus dans le rapport Mapping, mais aussi dans le récent rapport des experts des Nations Unies comme étant responsables de massacre de nos populations, de nos compatriotes à l'est du pays. On est encore en disant des accords commerciaux. Si ce n'est pas ça, brader les ressources du pays, qu'est-ce que ça veut dire ? Les Congolais qui vont être traités au Rwanda, exploités, amenés au Rwanda, traités là-bas, un raffinerie d'or là-bas, alors que nous, au Congo, M. Chusekédi n'a même pas créé un seul emploi. Le monde entier pour chercher les entrepreneurs, on n'a même pas vu une cordonnerie grecque venir s'installer ici à Kinshasa. C'est totalement inacceptable. Donc, cette situation va s'arrêter lorsque le peuple va exercer sa souveraineté, c'est-à-dire lorsque le peuple pourra être à mesure, cette fois-ci, de choisir, de se choisir librement ses dirigeants, de mettre fin à cette crise de légitimité que nous vivons depuis plusieurs années, plusieurs décennies, et mettre en place des institutions et des animateurs légitimes qui seront rédévables au peuple, qui vont commencer à travailler pour voir le pays commencer à décoller. Et donc, c'est ça notre combat. Le 15, nous serons dans la rue parce qu'il faut résoudre une fois pour toutes cette situation. Nous demandons aux amis de l'intérieur, ils nous appellent à tout moment, continuez à vous organiser. Nous, à Kinshasa, nous serons dans la rue, partout à l'intérieur du pays. Vous allez être dans la rue. Les organisations, en tout cas, sont déjà mises en place au niveau de province. Il y a des amis de la diaspora qui s'organisent également, qui voudront marcher le même jour. Donc, nous nous préparons. Le peuple congolais va s'exprimer pour dire non à une saignée dépolitisée, non au glissement et non aux fraudes électorales. Merci beaucoup, M. Adrien Malinga. Mais déjà, j'ai dit, en tout cas, il ne faut pas être quand même de mauvaise foi. Le chef de l'État, partant de tous ces mouvements à l'extérieur du pays, a quand même pu obtenir aujourd'hui la confiance des institutions de Bretton Woods, ce sont des bailleurs, pas des moindres. Lorsqu'il a réussi à mobiliser de la part des institutions de Bretton Woods un appui financier considérable à hauteur de plus d'un milliard, quand même, c'est quelque chose à mettre à l'actif. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui une cordonnerie grecque du moment où déjà, on a su à la confiance des institutions. Le voyage qu'il a effectué avec l'argent du Trésor, ce n'était pas pour aller négocier avec les institutions de Bretton Woods, il faut dire la vérité au peuple. C'était pour aller chercher les investisseurs. C'est de ça que je parle. Mais les institutions des Bretton Woods jouent le rôle nécessairement des commissionnaires auprès de ces bailleurs, auprès de ces investisseurs. Non, 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 les investisseurs ne sont pas venus. Ça, c'est un prêt. Et puis, il faut dire au peuple que le MIA promis à la RDC, la procédure a commencé. Oui, le programme formel avec les institutions de Bretton Woods, ça prend du temps. Les programmes ont été arrêtés, mais les démarches ont commencé bien avant. Mais le MIA, on parle, commence dans quelle séquence 300 millions de premières branches, alors que 450 millions de dollars, on le dilapide dans le projet de 100 jours. Donc, je crois qu'il faut... Lorsque M. Tshiseki utilise l'argent du trésor et affirme faire le voyage à l'étranger avec, c'est pas moi, une multitude de gens derrière lui, soi-disant pour aller justement négocier des contrats, et il vient ici, on ne voit même pas une entreprise s'installer, c'est que ça veut dire que c'était une vaste blague. Ça, il faut qu'on se le dise. Les institutions de Bretton Woods ont leur, comment dire, rigueur, ils ont leurs principes, ils ont commencé les négociations bien avant, ça n'avait rien à voir avec, comment dire, l'argent que M. Tshiseki a utilisé pour aller, soi-disant, chercher des investisseurs à l'extérieur. Il faut dire la vérité à notre peuple. Donc, nous disons que il est temps que nous, le Congolais, nous puissions nous prendre en charge, qu'on puisse résoudre une fois pour toutes cette problématique de la crise ou de la contestation, la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette fois-ci, nous voulons des élections libres, transparentes et démocratiques. Nous voulons que la vérité des urnes triomphe. Il faut que les personnes qui seront votées, élues par le Congolais puissent effectivement exercer le pouvoir. Sinon, nous allons voir notre pays, comment dire, être dirigé par les gens qui nous sont imposés par l'extérieur et ces gens-là travailleront pour les gens qui les ont imposés et non pour notre peuple. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Un message à tous nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment de partout à travers le monde, particulièrement à tous vos militants, à tous vos partisans, à tous vos sympathisants, où qu'ils soient par rapport à votre marche du 15 septembre courant. Là, je voudrais m'exprimer à Lingala. Je sais que l'émission est bilingue. Là, on a pris suffisamment de temps pour expliquer les choses en français. Tozolobab, Nabana Mboka, Banaya Mbujimai, Banaya Kananga, Banaya Tchikapa, Banaya Lubumbashi, Koloesi, Goma, Bunya, Kisam, Matadi, Boma, toutes les grandes villes du pays, le 15 imposé par l'extérieur et ces gens-là travailleront pour les gens qui les ont imposés et non pour notre peuple. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. un message à tous nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment de partout à travers le monde, particulièrement à tous vos militants, à tous vos partisans, à tous vos sympathisants, où qu'ils soient par rapport à votre marche du 15 septembre courant. Là, je voudrais m'exprimer à l'ingala. Je sais que l'émission est bilingue. Là, on a pris suffisamment de temps pour expliquer les choses en français. qui sont�로 dans nos v좌-là, Bégé, 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 Bégé. Matadi, Boma Toutes les grandes villes d'un pays Le 15 Tôko Lakisanamokili Moubimba Etebiso ba Kongole Tôzayako telema, tôzayako lamoka Batoubazako kanisa Tôzali peuple Oyo to Zanga Makasiak Belia Bako konabiso Batoubazako kanisa Tôzali peuple Oyo bako kiko nyatandenge balingi Tôzali peuple Oyo bako bengabiso Peuple zoba Simplement parceke Maka mboyo esale makana mboka Nabiso esale makana mboka msusu te Nanu nayoka teke Mboka mboko bako Zwa mamana zemi Batchena nuboka Batou tielo kwa batou takapondu Namuna makamoka kanakongo Nanu nayoka teba keina mboka Mbimbabazui bato bakati machete Namuna mboka kanakongo Ata batrosite tomona ki Nabagere msusu Memi ya batomuna ki Bombe koko ya Ebomi batome Oyo batu bako Waya na machete basasi Nanu namuna tena mkiri Oyo richese zara mboka Bato monsusu Bako zwa richese Bako kene nango Ba chinois Ba chinois ba ye Ba sali bango na kongo Si tali de si ka bango Bazali Mboko bako komate Protège sa le pouvoir De Kinshasa Mboko le kanambo Biso toko ta la Alors le 15 Toko laki sa Namu gombiba Ete Biso bakongole Tozaako Telima Topo laki na 2006 Mboko toponi Azwa bokonzite Toponi na 2011 Mboko toponi Azwa bokonzite Na 2018 Mboko toponi Azwa bokonzite Mboko bi Eko say Malisusu Bongo te paske Banda 2006 Ti le loto Ko nyon Kwa mambo Ko zali Ko be Bambo Ko zali Ko kende Po lani ni paske Bato biso zari Kopona Bango ba jubo Konzite Bato monsusu Bato 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 Kwa Bato Bato de l'électorale, que le peuple akei akei kopono, bilo bozwi kasa à peupla, chakina urne boboaki bozwi bi ki boche kombwa mondoumousso peupla ponakite tobo yango, talatina nini tokozana bala, bala ponakoloba ete kombwa zali abiso, bisounet tozana mpifo ya kopona, bato bako kamba biso, tobo yima kambo yo ke toko konvote na sang mula tomoni pasita monsusu lanzala, na interior batonsu bako salaba kilomètre na sang mouye na sang mula poma ki noko pono, bongo tako bako pono, bato bako boni, baso bako konzite, bashe labido bako bako bakana sisi nabi sote, bato baki pasi nabi sote toko kontinue konyo kwa mou neli kambo toko loba, mokili mo bimba bako yoka, kebiso bakongole tozana ko telema, tozali bana ba desandana mokimbango, tozali bana desandana kipavita, tozali ba desandana, ya bako konabiso ya kalakala, oba tiki labiso kongo pe toko bate la kongoana bande konabiso bako kona demokasi makila etanda kona demokasi peo koki kosu baki nana bango koko sopana pambate, biso toko zana balabala, botorite compétente basa deja seni, naso ksezi excusez-moi, naso kwa informe binon ke le president elu mater failou madidi, nan ancien premier ministre adolf mouzitu, basi ba monaki bako konzi ya communauté internationale koi biso toko zana balabala boye biso meseu tchilombo, ake biso polis na e, to si to solipena la polis la polis sa kozana pou na kou akadre marche paske zali kambo ya mboka zali kambo ya demokasi dok, toko zala ebele na kinshasa, na kanangambu jimai, chikapa, lubumbashi kolwezi, bunya, beni, turi butembo, patu kikwite bakongo mwai, chikapa, lubumbashi kolwezi, bunya, beni, turi butembo, patu kikwite bakongo mwanda, bomba, matadi, patu poto, poto, totem sa mwumbongo atanke, un seul peuple na kolobaye te bako kiko kontine ko zo babiso te toki ko kontine ko za la riser du monde te tozali batoloko la batonyo so na mokili et sengeri tozwa ba responsabilité na bisou en tant que peuple donc, na pezibino longonya, na pezibino makasi, ba o ba ko sa la ba organization na niveau intérieur bo continue bo organization na bisou rendez-vous à l'île de 15 a parti a 8h toko zanabalabala poto ta isa mwumbayete bisou ba kongole toza fier yakuzara ba kongole pei toko batela ma beri abako konabiso merci beaucoup adrien malinga je rappelle que vous êtes l'excriteur national de l'ECID de martin fayoulou en charge de l'administration et de la formation idéologique merci d'avoir répondu à notre invitation merci à vous merci aussi à vous très cher téléspectateur de nous avoir suivi très bonne suite de programmes sur les antennes de la télé démocratique d'ici là portez-vous bien au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir